Les pièces jaunes ont financé tout ce qui est tapis, tout ce qui est jeu en mousse, tout ce que vous pouvez voir en fait dans cette pièce-là. Pour nous, ça a toujours été très très important, l'environnement. Que les enfants aient des soins, mais aussi un environnement qui soit agréable. C'est faire que l'hôpital soit le plus normal pour eux et que ce ne soit pas une rupture entre chez eux et ici. L'intérêt médical, c'est d'offrir un divertissement de la pensée, une distraction, notamment lors des soins douloureux. Et ça marche de les distraire, oui, ils ont moins mal. Vous êtes la maman de Malo et on vous a proposé justement cette possibilité de rester auprès de votre enfant dans cette chambre, de parents accompagnants. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça fait une dizaine de jours qu'on est en chambre accompagnant et ça a été très bénéfique pour nous en tant que parents et aussi pour notre enfant. J'y trouvais un minimum de confort pour pouvoir me ressourcer, me reposer et reprendre des forces et revenir à ses côtés. Les séjours d'hospitalisation des enfants sont toujours très difficiles. Et c'est vrai que d'avoir une fresque, en fait, ça a permis de mettre un peu de gaieté, de touches chaleureuses dans tout ce qu'on était en train de vivre. Mathis, en fait, à la naissance, a été transféré ici. L'endroit où je dors, ce joli fauteuil, en fait, se transforme en lit, assez confortable d'ailleurs, qui permet d'être là pour lui. C'est important, les gens arrivent ici, ils n'ont pas fait le choix de venir se faire opérer ou de venir à l'hôpital. C'est déjà pour eux difficile et quand ils arrivent dans un endroit un petit peu plus gai, rénové, accueillant, c'est forcément mieux. Et c'est ce que les pièges jaunes nous ont permis, en l'occurrence. Grâce aux pièges jaunes, on a réussi à avoir un service beaucoup plus beau. On est très contentes, en tout cas, de travailler dans un service un peu plus rénové. Voilà, tout le matériel a changé, que ce soit à l'intérieur des chambres ou les couloirs, tout est plus lumineux, coloré. Et ça amène une ambiance de travail et de soins un peu plus sympa. On est très épanoui. Chaque année, nous lançons des appels à projets, auxquels répondent les équipes soignantes, médicales et administratives des hôpitaux. Et ces projets, nous pouvons les financer grâce aux petites pièces qui ont été réunies dans les tirelières, mais évidemment aussi grâce aux dons qui sont faits toute l'année. Pour améliorer le quotidien des enfants à l'hôpital, il n'y a qu'une seule chose à faire. Faites un don de 5 euros en envoyant dons par SMS au 92 100. Les pièces jaunes, c'est parti ! Allez chercher vos tirelières à la poste ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...